Je fais une courte vidéo parce que je viens de recevoir un petit colis. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce colis ? Je vais vous le dire tout de suite. Dans ce colis, il y a un filtre ND. A quoi ça sert un filtre ND ? Je vais vous l'expliquer. Mais d'abord, je vais ouvrir ce colis. Hop ! Comme ça, c'est mieux. Donc c'est un filtre ND de la marque Gob ou Gobby, comme vous préférez. Alors, l'emballage, ça a l'air d'être du carton recyclé. Il faut savoir que c'est une marque assez écolo, car il plante à chaque achat de filtre 5 arbres. Et ça, c'est pas mal. Donc je vais l'ouvrir. Il y a un petit scotch. Alors, c'est un peu galère... ...à ouvrir. Donc on a une boîte en fermant le filtre. Alors, comment ça s'ouvre, ça ? Il y a un petit tissu microfibre pour nettoyer le filtre. Et en dessous, on a notre filtre ND. Je veux attention de ne pas le faire tomber. Ah, il est de bonne qualité. Donc il est de bonne qualité. C'est vraiment sympa, c'est du métal. Je vous montre de plus près. Et derrière. C'est un filtre ND variable. Donc celui-ci, c'est un 58 mm pour aller sur mon appareil photo. Donc à quoi ça sert un filtre ND ? Alors, un filtre ND, je vais pas rentrer dans le technique. Je vais vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. C'est une sorte de lunette de soleil pour votre appareil photo. Donc quand il y a trop de luminosité, par exemple pour une photo ou une vidéo, l'image est totalement blanche. Et il convient de mettre un filtre ND pour absorber plus ou moins de luminosité. Et vous pouvez le régler. Donc celui-ci est variable. Vous pouvez le régler comme vous le souhaitez. Donc là, vous voyez à travers. Et là, vous ne voyez plus à travers. Voilà. Donc là, je peux pas tester tout de suite le filtre ND en extérieur pour vous montrer le résultat. Parce qu'il fait pas très beau, il fait très sombre. Je vous montrerai certainement une prochaine fois ou vous le verrez sur mes prochaines vidéos. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a des chaînes spécialisées dans la photo et la vidéo qui vous expliqueront ça bien mieux que moi. Mais retenez juste que c'est très utile pour la photo et la vidéo en extérieur. Vous pourrez trouver ce filtre ND entre 20 et 30 euros sur Amazon. C'est la fin de cette courte vidéo d'unboxing du filtre ND variable de Gob.